J'évoquerai ce roman, Maladie d'amour, comme le désir d'écrire un roman qui raconte le basculement de l'amour fou, qui est déjà une maladie qu'on a tous vécu un jour, du basculement de l'amour fou à la folie amoureuse, c'est-à-dire quelle est la frontière aussi étroite soit-elle qui sépare ce sentiment d'amour-passion ? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette passion vous fait perdre la raison ? Alors au début, ces deux amis qui vont être les deux héroïnes de cette maladie d'amour, l'une s'appelle Camille, elles ont une trentaine d'années toutes les deux, l'une s'appelle Camille, elle est mariée à un notaire, elle a deux enfants, elle a une vie très paisible, ne travaille pas, une vie très rangée, et puis sa meilleure amie s'appelle Alice, elle c'est plus chaotique, elle voulait et elle veut encore être actrice mais ça ne marche pas, donc elle gagne sa vie en faisant visiter des appartements, et puis elle court les castings, elle rêvait de jouer Racine ou Claudette, elle finit toujours dans des pubs, dans des petites pièces de boulevard. Mais seulement Alice a une vie si romanesque qu'à travers ses nombreuses histoires d'amour, au début du roman on comprend qu'elle a eu beaucoup d'histoires, toujours les mêmes, toujours avec des hommes mariés, et elle raconte à Camille en fait sa vie amoureuse trépidante et malheureuse puisque en fait ça ne se solde que par des ruptures, et Camille qui elle au départ semble si sereine, si équilibrée, vit en fait à travers Alice toute cette vie amoureuse qui n'est pas la sienne, puisqu'en fait elle a une vie tranquille. Et puis après avoir juré très vite au début du roman, parce qu'elle s'est fait quitter une nouvelle fois par un avocat qui lui avait promis de quitter sa femme, ce que promettent toujours les hommes mais qui ne tiennent pas toujours. Elle s'est fait quitter et là elle dit à Camille c'est fini, voilà c'est terminé, maintenant je vais faire comme toi, je vais essayer de trouver un homme bien, un homme libre, un homme qui pourrait me rendre heureuse. Et très peu de temps après, elle appelle Camille, elle lui dit il faut que je te vois tout de suite, elle se retrouve dans un café à la Bastille, à Paris, et Alice lui dit voilà écoute, tu sais je te l'ai jamais dit mais je m'étais fait tatouer le prénom d'Antonin qui était donc son ex, dans le bas du dos et je suis allée chez un chirurgien esthétique pour me faire enlever le tatouage et là, je ne peux pas te dire ce qui s'est passé c'est le coup de foudre, à la fin du rendez-vous on s'est embrassé, c'est merveilleux, tu ne peux pas savoir, ça y est je suis folle à Mose, ah bon lui dit Camille, mais alors il est libre, non il n'est pas libre, mais il m'a dit que voilà son mariage c'était fini, alors Camille lui dit mais ce n'est pas possible, tu ne vas pas à nouveau te lancer dans encore une histoire comme ça. Et la façon dont lui parle Alice, lui fait penser, elle rentre chez elle, Camille, que en fait jusqu'à présent, tout ce que lui a raconté Alice, c'est évidemment qu'elle le croyait, mais elle n'a jamais rencontré tous les hommes dont Alice lui a parlé. Et là, peut-être parce qu'elle est dans une période de sa vie où finalement ça ronronne un peu trop, qu'elle se rend peut-être compte inconsciemment qu'elle s'ennuie un peu, elle va partir sur les traces de ce chirurgien qui s'appelle le docteur Coste. Alors je trouvais que la figure du chirurgien esthétique, c'était très intéressant parce que c'est un peu les nouveaux grands maîtres de l'illusion. On se laisse endormir comme la belle au bois dormant et puis quelques heures après, on se réveille, on a quand même confié son corps, son visage à un inconnu qui est censé vous transfigurer. Donc ça, c'était très intéressant parce qu'il y a toute une écriture aussi autour de ce que c'est que la chirurgie esthétique aujourd'hui, qui est un diktat. Et puis Camille va aller à une conférence de docteur Coste, va aller le voir à la sortie en lui disant voilà, vous connaissez Alice et là, elle va tomber sur un mur et elle va se rendre compte, au fur et à mesure de son enquête, que ce que lui raconte Alice n'a strictement rien à voir avec ce que lui raconte le docteur Coste. Alors, c'est aussi un roman sur l'érotomanie, sur cette maladie qu'on connaît très mal en fait, qui est une maladie très grave, qu'on confond souvent avec la nymphomanie qui n'a strictement rien à voir. C'est l'invention de l'amour. Parce qu'au fond, si vous voulez, le sujet derrière le côté thriller, le côté enquête, le côté... J'avais vraiment envie de faire ça, je l'avais fait une fois dans le cercle de Megiddo, mais j'avais envie de vraiment faire un thriller amoureux, cette espèce de trio comme ça, où personne n'est à sa place vraiment. Mais le fond, c'était au fond de dire que dans l'amour, on est toujours tout seul. Pas dans l'amour des couples qui vieillissent ensemble, qui évoluent ensemble, où tout est possible, mais dans cette notion de passion, je pense que l'autre n'est jamais là où on l'attend et qu'il y a au fond dans l'amour fou une immense solitude.